Bienvenue à tous. Avant d'introduire directement Rémitier Avicenne, je voulais juste vous signaler en début d'année deux petites choses. D'une part, c'est la journée d'étude qui a lieu sur Jean Garabé, qui était aussi quelqu'un qui faisait de l'histoire et de l'épistémologie, qui est décédée il y a un peu plus d'un an. Donc, il y a une journée d'étude qui se déroule à l'EPHEP, qui est gratuite. C'est le samedi 16 octobre. Et il y a un certain nombre d'intervenants comme Claude Patrick Landmann, Eduardo Mailleux, un historien Jean-Christophe Coffin et puis pas mal de cliniciens aussi qui reviennent sur son travail. Donc, je laisserai là des flyers si vous voulez en prendre connaissance. Et puis, l'autre chose que je voulais vous citer aussi, c'est le dernier numéro de l'évolution psychiatrique. L'évolution psychiatrique est partenaire de ce séminaire et on a fait un numéro sur l'épistémologie. On a essayé de se centrer sur la question de l'évaluation. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement les patients qu'on évalue ou les maladies qu'on évalue, qu'on évalue, mais aussi les cliniciens. Et donc, on a voulu un petit peu interroger cette question de l'évaluation et de la numérisation généralisée. Et vous trouverez notamment aussi la réécriture de l'intervention que Paul Bercherie avait faite il y a deux ans maintenant. C'était avant le premier confinement. Et cette intervention est prolongée avec un entretien qu'on avait fait avec lui pour revenir sur son parcours, sur son exercice de psychanalyste qu'il entend effectivement de proposer au carrefour d'un certain nombre d'écoles. Il ne se présente pas freudien ou lacanien, ou minicotien, mais il essaie justement de faire une espèce de synthèse un petit peu de tous ses courants. Et c'est un entretien donc très vivifiant. Et puis dans ce numéro, il y a aussi deux articles très très importants qui nous concernent un peu tous. C'est de Vincentini et Rabéron, ces deux articles sur l'évaluation des psychothérapies. Ils ont recensé énormément d'études et ils ont montré, avec des preuves vraiment scientifiques, qu'en fait, les psychothérapies d'orientation analytique étaient tout à fait aussi efficaces que les TCC, qu'un certain nombre de psychothérapies qui sont plus reconnues, plus validées sur le plan scientifique, entre guillemets. psychothérapies et ils apportent un certain nombre d'éléments pour comprendre en quoi c'est aussi efficace. Alors peut-être que tout le monde le savait, mais là, il y a vraiment une avancée puisque ça s'appuie sur ces études qui sont reconnues sur le plan scientifique. Voilà. Donc, c'est le dernier numéro de l'évolution psychiatrique. Et donc, je suis très heureux d'accueillir sinon AMT Vicennes, qui est un grand connaisseur de l'œuvre de Georges Lantéry-Lorat. Effectivement, à côté de sa bibliothèque, qui a été léguée à la SM13, enfin qui a été accueillée à la SM13, je crois que c'était en 2013, ou en 2014, quelque chose comme ça. 2012, non. 2012, je ne sais plus. On avait fait un premier colloque. Oui, où tu participais d'ailleurs. Oui, Xavier et toi participais. Et c'est vrai que cette bibliothèque reste... est aujourd'hui accessible. Je crois qu'on peut bien leur demander des ouvrages qui sont disponibles ici. Et sinon, à la bibliothèque de UCMP, pouvoir avoir accès aux ouvrages de Lantéry-Lorat, qui sont aujourd'hui généralement très peu disponibles en librairie. Ils sont quasiment tous... Alors, l'éditeur des éditions du temps, ils ont fait faillite. Donc, le livre est épuisé a priori. Et psychiatrie et connaissances, c'est les empêcheurs de penser, c'est ça ? Donc, je ne sais pas si l'éditeur fonctionne toujours. Je ne peux pas dire ça. En tout cas, toi, tu as longuement fréquenté, tu as longuement lu, donc, Georges Lantéry-Lorat. Oui. Puisque tu l'as connu dans son service, donc à Esquirol, à Saint-Maurice, depuis ton internat. Oui, j'étais interne, assistant et praticien hospitalier dans son service. Avec lui et puis avec ses successeurs, il y en a eu trois après. Martine Gros, enfin, qui a gardé beaucoup l'esprit de Lantéry-Lorat. Ensuite, Marie-Christine Cabillet et Marie-Dieste Delanversin. Voilà. Alors, après, effectivement, Martine Gros, la référence à Lantéry-Lorat, c'est un petit peu estompé, on dirait. Je ne sais pas maintenant. Mais oui, je suis resté pour ça. Mais j'ai envie jusqu'à venir ici. En mars 2020, tu es donc praticien hospitalier mi-temps ici. Je suis en détachement, voilà. Détachement, et puis une activité de psychanalyse, donc en libéral. Voilà, absolument. Mais, donc, tu as fait ta thèse sur... Je fais ma thèse avec Lantéry-Lorat. Sur la pathologie du langage et de la pensée dans la schizophrénie de l'adulte. Voilà. Et puis, tu as aussi co-signé quelques articles, je crois, avec lui, notamment dans l'EMC sur les délires chroniques. Oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'il a participé, dès les années 60, quand même, à avoir une activité réflexive sur la psychiatrie. Oui. Et à lui donner une portée peut-être aussi un peu philosophique. Et... Voilà, je vais en parler. Justement, je vais... C'est un petit peu le... Ce que je propose, c'est de faire quelque chose qui soit un peu la biographie intellectuelle de Lantéry-Lorat. Et puis, qu'il y ait quelques repères pour le lire, parce que son œuvre est considérable. Donc, je suis loin d'avoir lu tout ce qu'il a écrit, parce que c'est extrêmement important. Mais justement, je vais essayer de poser quelques repères, à fois biographiques et puis philosophiques. Et ce qui pourrait être une épistémologie de la psychiatrie de Lantéry-Lorat, ou du moins une histoire de la psychiatrie, puisque pour lui, philosophie et histoire, c'était... Enfin, on va en parler. Bon, je vais commencer. Je remercie, justement, vivement les organisateurs. Clément Fromantin, Xavier Bonneaison, Benjamin Veil, notamment, qui me font le plaisir et l'honneur de cette invitation. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'épistémologie de Georges Lantéry-Lorat. Et puis, j'ai choisi un peu le titre en discutant un matin au café avec Xavier Benjamin. Voilà. Donc, je me suis saisi de ce titre. Alors, le plaisir est redoublé pour moi, parce que, effectivement, cette salle de conférence avec la bibliothèque des livres, au fond, qui était chez Lantéry-Lorat, dans sa maison à Vincennes, et que sa famille a choisi de léguer. Alors, initialement, sa famille avait contacté Martine Gros pour lui demander si son ancien service, elle n'était déjà plus chef de service à ce moment-là, au pôle Paris 11, des hôpitaux de Saint-Maurice. Mais, compte tenu, je dirais, du fait que la référence à Lantéry-Lorat s'estompait dans le service, que d'autre part, la bibliothèque des hôpitaux de Saint-Maurice, l'hôpital Esquirol, c'est-à-dire la partie psychiatrique des hôpitaux de Saint-Maurice, est à l'abandon depuis de très nombreuses années. Martine Gros a suggéré à la famille, et notamment, je ne sais pas si c'est Florence ou Béatrice Lantéry-Lorat, de s'adresser à Vassilis Capsambélis, qui a proposé, effectivement, d'installer cette bibliothèque ici. Et, au fond, cette proposition est tout à fait, je pense, à la hauteur de la chose, même si ça met un peu de pression de parler de Lantéry-Lorat devant ce fonds. Et, effectivement, on avait fait un colloque zéro, au fond, des colloques Lantéry-Lorat, où intervenaient des jeunes qui, aussi, étaient un peu dans sa lignée. Et puis, d'autres qui l'avaient connues également. On avait fait ça en 2012, je crois, ou en 2011, enfin, voilà. Donc, alors, bon, tout ça pour reconnaître la place éminente de son œuvre, au sein de la discipline qui est la psychiatrie, et le fait qu'il nous a laissé, au fond, aussi une pratique, une pratique de lecture, je dirais également. D'ailleurs, son leg tient de choses à lire. Et, au fond, en travaillant avec lui, parce qu'il y a un aspect, je dirais, exotérique de son œuvre, c'est-à-dire un aspect public, c'est les séminaires qu'il donnait, son enseignement de psychologie, son enseignement d'histoire de la psychiatrie. Et puis, il y avait le côté dans-service plus ésotérique. Alors, je reprends l'opposition exotérique-ésotérique, qui est celle que Jean-Claude Milner avait utilisée pour un livre qui s'appelle « L'œuvre claire » à propos de l'œuvre de Lacan. Voilà. Ce n'est pas ésotérique au sens plus traditionnel du terme, mais c'est vraiment une œuvre au-dedans, une œuvre au-dehors. Voilà. Et pour témoigner, je dirais, de ce que c'était que de travailler avec lui, qui était quelqu'un d'extrêmement érudit, qui vous arriviez le matin, il affectait de faire comme si vous n'aviez pas, au fond, du travail à aller faire dans le service. Et il se mettait à vous parler, je ne sais pas, j'ai le souvenir d'avoir parlé avec lui, du conflit de l'ex-Yougoslavie le matin, où il déployait une érudition extrêmement importante sur l'histoire de l'Europe centrale. Voilà. Donc, ça se passait un peu comme ça. Et après, il fallait se dépêcher d'aller faire le boulot ensuite dans le service. Voilà. Donc, il y avait un côté un peu comme ça, toujours très axé sur l'histoire. Donc, voilà. Donc, pour dire que c'était un peu la psychiatrie. Alors, une lecture de la clinique, au fond, et l'idée d'insister sur une histoire et l'histoire d'une action concrète. Évidemment, si on dit concrète, c'est pas simplement... C'est aussi une espèce de psychologie concrète de Politzer, de Marx, enfin, de personnes comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, l'histoire, ce qui intéressait l'antérie Laura, c'est l'histoire et l'action concrète tramée de la signification humaine. et une oeuvre qui constitue en quelque sorte le fond ou l'horizon de ce qui se date avec une pratique qui se détachait sur ce fond comme figure. Il faut que personne ne coupe son micro, non ? Est-ce que vous pouvez couper votre micro ? Non, 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 non. Alors... Je continue donc. Alors, figure fond, c'est aussi une sorte d'allusion à ce qu'on appelle la théorie de la forme en psychologie, c'est-à-dire qu'une figure se détache sur un fond. J'utilise un peu cette métaphore parce que, au fond, c'est une espèce de position qu'il avait de faire une lecture phénoménologique des choses et du lien entre la psychologie de la forme et la phénoménologie. Donc, il y avait une espèce de décentrement qui nous invitait à faire et nous invitait à adopter une sorte d'attitude phénoménologique qui était, au fond, cette lecture de la psychiatrie elle-même et non pas directement du patient. C'est-à-dire que la position de l'entérilora en phénoménologie, ça a toujours été... Qu'est-ce que c'est que la phénoménologie pour l'entérilora ? Au fond, c'est l'élucidation des fondements d'une connaissance donnée. Ça peut être la connaissance psychiatrique. Ce n'est pas exactement la même exception du terme de phénoménologie en psychiatrie qui concerne le plus souvent l'expérience vécue du patient, son air leibniste. Ce n'est pas exactement ça le propos de l'entérilora. Le propos de l'entérilora, c'est une phénoménologie du fait psychiatrique lui-même. C'est-à-dire que son objet d'étude, ce n'était pas directement le patient mais c'était la psychiatrie. Donc c'est quelque chose de très important à comprendre quand on le lit. Et c'est quelque chose qui nous invitait à une espèce de démarche qui aussi allait de pair avec également l'enseignement du vendredi qui était le vendredi matin en fin de semaine à 11 heures. Il invitait un intervenant extérieur et je dois dire qu'on a vu au fond défiler dans le service toutes sortes de grands noms de la psychiatrie et de la psychanalyse qui venaient au fond faire des conférences le vendredi matin dans ce qui s'appelait à l'époque l'enseignement du vendredi que nous avons essayé avec Martine Gros de poursuivre dans le service et on a poursuivi quasiment jusqu'au moment où je suis venu à la SN13. C'est-à-dire qu'on a dû arrêter. Oui, fin 2019, il ne me semble pas qu'on avait repris en novembre 2000. Voilà, on a essayé ou on essayait de rester dans cette tradition. Voilà. Alors, je pense que c'est une œuvre qui recèle effectivement une épistémologie singulière alors qu'il ne va pas sans l'histoire concrète et sans une espèce de tentative de périodisation de l'histoire de la psychiatrie qu'il a fait notamment dans ce livre effectivement qui s'appelle Essai sur les paradigmes de la psychiatrie moderne où, on va en reparler tout à l'heure, il a repris le concept de paradigme d'un philosophe épistémologue qui s'appelle Thomas Kuhn qui a mis un petit peu en avant l'importance des paradigmes en épistémologie et dans la compréhension de la manière dont, par exemple, vous passez à un moment donné de l'histoire de la physique à quelque chose qui était avant la physique newtonienne et puis après, en quelque sorte, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein et comment ce passage suppose tout un ensemble de changements, en quelque sorte, de manière de voir des physiciens et comment ce changement ne va pas sans crise, sans difficulté et y compris dans la sociologie des sciences, c'est-à-dire jusque dans les parcours professionnels, par exemple, des physiciens. Enfin voilà, donc on peut repérer, par exemple, dans l'histoire de la physique ou dans l'histoire de la chimie aussi, le moment où on découvre l'oxygène et où on passe d'un ancien paradigme qui était le paradigme du phlogistique avec un physicien anglais qui s'appelait Priestley à une nouvelle façon de voir avec Lavoisier qui découvre l'oxygène. Alors les deux découvrent l'oxygène, mais il faut abandonner la conception du phlogistique pour pouvoir comprendre ce qu'est l'oxygène à partir d'un moment donné. Voilà, ça c'est pour un peu une compréhension épistémologique des choses. Alors l'antérilora a repris ce concept de paradigme à Thomas Kuhn. Voilà, donc il avait une double formation, l'antérilora. Il avait d'abord commencé par des études de philosophie à la faculté d'Aix en Provence. Il est né en juillet 1930 et était originaire de la région de Saint-Dalmas de Tende. Tende, c'est, je dirais, totalement en amont de, on en a parlé récemment, de la Roya, je crois, qui est ce fleuve au fond qui descend et qui a eu il y a un an pile des inondations considérables. C'est une région qui est non loin de la frontière italienne et c'est une région qui n'est devenue française qu'en 1947. Donc à l'occasion du traité de Nice, voilà, l'antérilora avait 17 ans quand il est passé de la nationalité italienne à la nationalité française. Donc il fait des études de philosophie à Aix en Provence et parallèlement il étudie un petit peu la linguistique romane. Alors il parlait l'italien absolument couramment, il l'écrivait, vous avez un certain nombre des articles de l'antérilora qui sont en italien. Et il fait un peu de mathématiques aussi. Et puis, alors je ne sais pas très bien à quel moment, je ne m'en rappelle plus, il avait dû me le dire, mais j'en souviens, comment il a continué ses études de philosophie à Paris. Et il fait à ce moment-là médecine. Alors il le fait dans une tradition, parce qu'il était à Paris pour sa première thèse de philosophie élève d'Hippolyte et pour ce qu'ils appelaient à l'époque dans les études de lettres une thèse complémentaire, il était élève de Canguilhem. Et Canguilhem considérait qu'il était important pour les philosophes voulant étudier l'histoire de la médecine d'être par ailleurs médecin. Et donc c'est dans cet esprit-là, notamment, que l'antérilora s'engage dans des études de médecine. Il était également initialement élève en philosophie de quelqu'un qui s'appelait Gaston Berger, qui était philosophe français élève de Maurice Blondel, et qui, Gaston Berger, outre d'être le père de Maurice Béjar, était quelqu'un d'un parcours un peu singulier, qui avait été successivement, pendant la guerre de 14-18, militaire, croix de guerre de la guerre, puis chef d'entreprise, puis résistant, et qui, sur le tard, avait fait de la philosophie et qui était enseignant à la faculté d'Aix-en-Provence et qui, par la suite, était devenu directeur de l'enseignement supérieur de 1953 à 1960. Et l'antérilora le considérait un peu comme son cornac. L'expression est de lui, c'était son terme. Et Gaston Berger dirigeait une revue qui s'appelait « Les études philosophiques » et un des premiers textes de l'antérilora, date de 1951-1952, est un texte sur la philosophie de l'histoire où il critique, au fond, la philosophie de l'histoire très logico-positiviste qui était celle, à l'époque, prônée à Harvard, notamment par un historien des idées américains qui s'appelle Morton White, qui était un élève de Dewey. Donc, il développait une conception logico-positiviste et une espèce de philosophie de l'histoire contre laquelle l'antérilora était absolument critique. En prenant plutôt quelque chose, une espèce de position où faire de l'histoire et faire de la philosophie, c'est un peu la même chose. Et Gaston Berger avait été également l'auteur d'un ouvrage qui s'appelait « Le cogito » dans la philosophie de Husserl et qui a été, en quelque sorte, je pense, incitatif pour l'écriture par l'antérilora de son premier livre qui était d'abord une thèse de philosophie qu'il a soutenue en 1960. Alors, il ne faut pas avoir peur des mots, donc « structures subjectives du champ transcendental ». Structures subjectives, au fond, ce qui l'intéressait, c'est le sujet. Et ces structures subjectives du champ transcendental sont devenues, en 1968, un livre qui s'appelle « Phénoménologie de la subjectivité ». Et ces thèmes de la phénoménologie de la subjectivité, ce qui me fait un petit peu mentir par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que, effectivement, je vous disais, c'est une phénoménologie du fait psychiatrique lui-même, mais sans pour... l'antéril part au départ d'une étude du sujet. Et cette phénoménologie de la subjectivité, donc l'étude, au fond, des apparences du sujet, développe le point de vue selon lequel c'est l'historicité singulière du sujet, donc son histoire. Il essaie de tracer une voie moyenne, je dirais, entre un pôle qui pourrait être le pôle philosophique kantien, où on s'intéresse au sujet transcendantal de l'idéalisme formel. Alors ça, c'est Kant. Kant essaye de dégager, finalement, ce qui constitue les conditions, possibilités de l'expérience, en quelque sorte, de la représentation. C'est ce qu'on appelle l'idéalisme formel. C'est l'idée que l'idéalisme, c'est pour les idées. Au fond, vous avez une forme des idées qui constituent la condition de toute expérience possible. Voilà, donc ça, c'est... Alors, c'est pas la... Ni cette voie-là, ni la voie de l'empirisme, non plus, ou du moins empirique, qui était plutôt la voie opposée, où on opposait un petit peu, d'ailleurs, la philosophie anglo-saxonne plus empiriste, comme celle de Hume, de Locke, de Berkeley, et une philosophie plus continentale, plus allemande, celle de Kant. Donc, l'antérilora propose une voie médiane, si je puis dire, où il s'agit d'étudier, d'avoir une compréhension du comportement humain en tant que praxis. Praxis historique. Alors, praxis, c'est un terme qui appartient plutôt à la philosophie de Marx, mais, au fond, l'idée, c'est de partir de l'action, de la pratique, en quelque sorte, de la vie, en quelque sorte, du sujet, en essayant de naviguer entre ni quelque chose qui est ni l'empirisme avec sa contingence, ni le transcendantal, Kantien, donc, avec la nécessité. Voilà, donc l'humain est un existant historique, situé concrètement dans le monde, dont la forme singulière est susceptible d'une analyse de l'expérience vécue qui fonde la possibilité d'une phénoménologie de la subjectivité. Voilà. Donc, l'antérilora, à partir de ça, donc là, termine ses études de philosophie. Donc là, il développe un point de vue d'histoire et de philosophie qui est celui qui, du point de vue historique, est celui de la fameuse école des annales, celle de Lucien Fèvre et de Marc Bloch. Et, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, l'antéril d'Olora écrit notamment dans ses annales d'histoire économique et sociale à un moment donné, qui est incoureux. Voilà. Alors, pour la psychiatrie, il finit sa thèse de philosophie. C'est à cette occasion qu'il rencontre Jean Hippolyte, dont on sait qu'il était un spécialiste de Hegel et qui également a assisté au séminaire de Lacan, était extrêmement présent quand Lacan, par exemple, étudie la manière dont Freud parle de la dénégation et il essaye de reprendre, à un moment donné, d'un point de vue hegelien, avec Hippolyte, ses affaires de négation. Il y a également Georges Canguilhem, très connu pour, par exemple, Le normal et le pathologique, son ouvrage très connu. Il rencontre Henri Hay. Alors, à ce moment-là, l'antéril aura fait ses études de médecine et fait son internat de psychiatrie. Il rencontre à cette occasion Henri Hay et Eugène Minkowski, chez Georges Domaison. Il devient assistant au service des admissions de l'hôpital Sainte-Anne, de 60 à 64, après avoir fait un internat des hôpitaux psychiatriques de la Seine, qu'il a fait diversement à Moisselle, à Esquirole, chez Baruc, chez Deshaies, à Sainte-Anne, chez Domaison, où il avait Serge Leclerc notamment comme chef de clinique, chez Ronde-Pierre, et puis à la fin chez Jean Delay. Et donc, après son assistana, pendant son assistana, il fait aussi des vacations à Provins, à Nangy, Sachel, à une époque où vous pouviez, en tant qu'interne, aller faire des vacations parce que c'était tout à fait encouragé. Il passe son médicat en 1961, ce qui correspond en gros au concours de praticiens hospitaliers de l'époque, que ça s'appelait comme ça. Il sort premier. Et puis, par la suite, il essaye un petit temps de s'installer en libéral dans le 15e arrondissement, mais très vite. On lui propose autre chose et il part pour Strasbourg où on lui confie la chefferie de l'hôpital psychiatrique de Stéphane Feld à Brumat, de 66 à 69, et avant de venir à Saint-Maurice en 69. Et parallèlement, il est nommé, en succédant à Didier Anzieux, il est nommé à la direction de l'Institut de psychologie de Strasbourg, où il continue d'enseigner jusqu'en 1972, où il est nommé à ce moment-là à la 6e section de l'école pratique des hautes études en sciences sociales à partir de 1972. où il enseigne à ce moment-là quelques temps jusqu'à ce que ça devienne un petit peu difficile de mener à la fois une carrière de psychiatre chef de service et d'enseignant professeur à l'école pratique des hautes études. Et il continue, il poursuit l'enseignement des hautes études directement dans son service. Voilà. Alors, en fin d'internage de lait, Gaston Berger décède, et c'était un moment un petit peu charnière aussi pour l'entérilora, qui, à ce moment-là, le sentiment de perdre son cornac, comme il le disait, et où il vit son départ à Strasbourg un peu comme un exil tout de même. Mais, je dirais, il change un petit peu de mentor, si je puis dire, ou de personnage de référence et lit et se plonge dans la lecture de l'œuvre de Minkowski. C'est vrai qu'il était à la fois collègue de Henriette et de Jeanne Minkowski. Je crois quand même que même s'il a beaucoup parlé d'Henriette, sa référence et la personne qui a été pour lui une personne de référence, c'est Jeanne Minkowski. Et quand, en 2004, lors d'un accueil dans le service des familles de Georges Domaison et de Minkowski, à l'occasion du bâtel des deux unités de son service à ce moment-là, unité Georges Domaison et unité Minkowski, il avait invité, on avait invité les familles de Domaison et de Minkowski. Il y avait, je m'en souviens, on a beaucoup évoqué le rôle que Minkowski a joué, notamment pour empêcher la déportation d'un certain nombre d'enfants juifs. Ça a été une partie peut-être un peu méconnue de l'œuvre de Minkowski, mais ça a été très, très important. Et c'est quelque chose qui comptait aussi pour l'entérilora à ce moment-là. Voilà, donc il reprend à Minkowski cette fameuse attitude phénoménologique, qui est une posture philosophique où il s'agit de ne pas dégager de l'existence historique de la personne, de sa manière d'être au monde, pour reprendre un terme d'un autre phénoménologue, mais de ne pas dégager la structure subjective, de ne pas dissocier la structure subjective du sujet, qui aurait tendance à faire la phénoménologie de façon classique, de ce que c'est que l'existence historique du sujet. Voilà. Alors, bon... Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'il essaye de reprendre à Minkowski cette façon un peu de concevoir qui considère qu'est l'époque... Alors, c'est l'époque, je dirais, du paradigme des grandes structures psychopathologiques. C'est-à-dire, c'est l'époque où on pensait structure, on parlait du structuralisme, et au fond, la phénoménologie, c'était l'étude un peu structurelle du sujet. Et on allait l'élucider à partir aussi de ce que le structuralisme apportait, en linguistique, en anthropologie, en philosophie, en psychologie. Bon, ça, c'était donc premier déplacement, je dirais, de Gaston Berger à Minkowski. C'est un petit second déplacement, une collaboration qui commence avec un neuropsychologue qui s'appelait Henri Eccan. Et Lantéry-Laura étudie la neuropsychologie, écrit avec Eccan un ouvrage de neuropsychologie, et écrit l'histoire de la phrenologie. Il est très connu, Lantéry-Laura, pour cette histoire de la phrenologie. C'est le moment où, finalement, on commence avec Galles, à la fin du 19e siècle, à étudier le cerveau, et il fait du cerveau un objet qui n'est pas à étudier comme ça, mais il dit, Lantéry-Laura nous dit, le cerveau, ce n'est pas un donné tel quel, c'est un objet culturellement construit et civilement constitué. C'est dire comment il n'y a pas de connaissances psychiatriques qui ne s'inscrivent dans une culture donnée, qu'on ne peut pas dire, le cerveau, c'est comme ça, voilà. Toute la culture détermine quelque chose de la compréhension du cerveau, de la connaissance du cerveau, de la manière dont on le décrit. Voilà. Donc il y a toute cette question où, en neurologie, ont été importantes l'étude de ce qu'on a appelé les localisateurs. Et à ce moment-là, il passe aussi à élucider également, donc il s'intéresse au cerveau, il s'intéresse aux aphasies, et il critique beaucoup aussi, je dirais, un point de vue qu'on pourrait qualifier de nos jours de cognitiviste, qui serait une espèce de manière angélique, un peu de considérer l'esprit ou la cognition indépendamment de, je dirais, sa matérialité. Je veux dire, l'antéril aura, si on le lit, il faut comprendre un peu son, malgré tout, une dimension extrêmement concrète et matérialiste, en quelque sorte. Il n'était pas du tout dans son optique. Pour lui, c'était le cognitivisme confiné à ce qu'il appelait l'angélisme, c'est-à-dire le langage des anges qui était, comme vous le savez, sans corps ou avec un corps glorieux, par exemple, qui, justement, ne faisait pas comme Descartes pensait que le corps faisait obstacle au langage et à la transparence du langage. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il fallait concevoir les choses. Alors, il étudie beaucoup la sémiologie du langage et il essaye d'appliquer à l'étude des néologismes en psychiatrie la distinction du signifiant et du signifié, dont vous savez qu'elle venait de la linguistique structurelle, c'est-à-dire de Ferdinand de Saussure et de la manière dont un certain nombre d'auteurs linguistes, et Jemsleff, mais également Trubetskoy, en France André Martinet, où aussi Grémas étudiait, au fond, ensuite, effectivement, en décomposant signifiant et signifié. Alors, pas à la manière de Lacan, parce que, bon, ça sera un autre débat, mais en allant très vite, c'est-à-dire que Lacan renverse un peu le rapport du signifiant et du signifié, et donc fausse un petit peu, ou a du moins développe un point de vue linguistique différent de celui traditionnel de la linguistique structurelle, et notamment de Saussure et de Jacobson. Donc, l'analyse structurelle que fait l'analyse structurelle du langage est plus proche de celle de Jemsleff, qui était un linguiste danois, je crois, ou norvégien, je ne sais plus, ou de celle de Roman Jacobson, ou de celle de Saussure, que de celle de Lacan. Et ce qui l'amène également à s'intéresser au langage intérieur, et aussi, c'est là où on rejoint, d'une certaine façon, l'épistémologie, c'est-à-dire qu'il dit, au fond, on ne peut pas, d'un point de vue épistémologie, avoir une position tranchée sur le point de savoir si le sens, c'est-à-dire les idées, ou ce qu'on appelle le signifié, précède le signifiant, qu'on dise son expression, ou si c'est le contraire, si la forme, en quelque sorte, le signifiant s'impose au contenu, le signifié dit, on peut prendre position. Alors, vous savez aussi que ça oppose, ça permet de nos jours d'opposer deux écoles psychanalytiques différentes, qui sont soit l'école lacanienne, pour laquelle le signifiant précède le signifié, l'école psychanalytique lacanienne, soit, par exemple, plus orthodoxe, la société psychanalytique de Paris, pour qui c'est plutôt le signifié qui précède le signifiant, et c'est un point, je dirais, de clivage, par exemple, entre mouvements psychanalytiques, sur ce point. L'entéril aura là-dessus, il s'interdit de trancher, il dit, non, on ne peut pas, certes, on ne peut pas avoir de pensée sans avoir un langage de la pensée, sans une langue empiriquement attestée. Donc, il s'oppose à ce qu'il appelait aussi l'angélisme de Chomsky, Chomskyien, aussi un grand linguiste qui a une espèce d'optique cartésienne, mais en même temps, ce n'est pas scientifique de prétendre avoir le dernier mot sur la question. Et c'est, je pense, un des points de sa rigueur épistémologique. Après, on peut avoir adopté une position, mais la rigueur épistémologique nous dit que ce n'est pas par la science qu'on peut trancher ce point-là. Alors, il a beaucoup travaillé également sur la temporalité discursive, c'est-à-dire l'enchaînement dans un discours, la manière dont, par exemple, un obsessionnel ouvre des parenthèses et ça n'en finit plus des ouvrirs. Et vous ne savez pas à quel moment il va commencer à les refermer, mais il les referme toujours. Donc, ceux qui ont l'habitude de recevoir des obsessionnels, effectivement, sur le divan le savent bien, c'est à quel moment il va refermer la dernière parenthèse. Est-ce qu'on coupe avant, on coupe pas avant, etc. Le schizophrène ouvre des parenthèses, par exemple, dans un discours dit schizophasique ou diffluent, mais ne les referme pas. Voilà. Donc, l'antéril aura, il a étudié ça d'un point de vue, au fond, de la temporalité discursive et l'étude syntagmatique de la diffluence. Voilà. Et il fait de, au fond, il montre aussi, il étudie également le langage du point de vue des syndromes hallucinatoires en reprenant beaucoup les travaux de Jules Seiglas. Et il montre aussi l'évolution d'une position de Jules Seiglas qui, en 1892, a un modèle des aphasies qui en fait, en quelque sorte, l'envers de la commercialité. C'est-à-dire, finalement, si vous avez certaines zones fonctionnelles du langage ou certains centres cérébraux qui se mettent à ne plus fonctionner. Voilà. Vous aviez un psychiatre italien qui s'appelait Tambourini qui prenait, qui calquait la question des hallucinations verbales comme sur celui des épilepsies. Eh bien, Seiglas prend en 1892 une position un peu similaire et déploie toute une sébiologie de la pathologie du langage. Et puis, le temps évolue. Il se trouve que Seiglas a vécu très vieux et au point de pouvoir préfacer, en 1934, l'ouvrage d'Henriès, le premier ouvrage d'Henriès sur la question de l'hallucination. Et il fait, dans cette préface, de l'hallucination quelque chose qui est plutôt une alienation du langage. Voilà. Et c'est l'époque où on commence à étudier, d'un point de vue structuraliste, c'est l'époque dite des grandes structures psychopathologiques. Voilà. Il y a un ouvrage, je dirais, de l'Henri Lora sur les hallucinations. Donc, voilà. Ou qu'il analyse comme une situation hallucinatoire, avec des domaines hallucinatoires. Et il est extrêmement ferme. Et ça inaugure un peu toute sa position par rapport à la sémiologie. Voilà. C'est qu'on ne peut étudier d'une manière noématique, ça veut dire d'un point de vue phénoménologique, l'hallucinatoire, que si on prend en compte l'histoire des hallucinations. Voilà. Pour l'Henri Lora, on ne peut pas faire de la sémiologie psychiatrique, on ne peut pas faire de la psychiatrie clinique sans considérer l'histoire de la manière dont se sont construits les signes dans l'histoire de la psychiatrie. Voilà. Au fond, une idée extrêmement simple, mais qui prend toute, à mon avis, toute sa valeur à l'époque actuelle où un manuel comme le DSM se présente un peu comme n'ayant pas d'histoire, alors qu'il n'y a pas un des items du DSM qui n'a pas une histoire qui remonte parfois au 19e siècle. Voilà. Donc, il a une pensée qui se veut phénoménologique et structurelle et qui considère la psychiatrie essentiellement aussi du point de vue de la sémiologie. Sa position, il y a quelque chose d'assez classique chez les phénoménologues en psychiatrie, qui est d'opposer après Jaspers, qui était un philosophe et psychiatre allemand, et après Diltek, qui était un sociologue. On oppose expliquer, qui concerne l'explication, je dirais scientifique, d'un phénomène comme un délire de jalousie chez un alcoolique. Est-ce que ce délire va pouvoir être compris intuitivement ? La jalousie qui va pouvoir être expliquée, par exemple, par la situation, je dirais, conjugale ou sentimentale de l'alcoolique en question, où on va comprendre éventuellement la jeunesse du délire de jalousie, ou bien va-t-il quelque chose qui va buter du point de vue de la compréhension et on va recourir à ce moment-là à une explication, par exemple l'alcoolisme qui altère telle ou telle structure cérébrale ou fonctionnelle. Voilà, l'entéré l'oral nous dit qu'il y a peut-être cette place entre cette opposition classique entre comprendre et expliquer pour l'interpréter et pour quelque chose qui est la doi-tung, c'est-à-dire la signification. Et au fond, il définit un peu la psychopathologie comme ce champ de la doi-tung, ce en quoi il embraye un peu sur Freud. Et donc, on ne peut étudier la psychiatrie, au fond, il est extrêmement critique d'une manière générale pour tout ce qui se donne pour une espèce de vision psychopathologique totalisante. C'est-à-dire, autant l'entéril aura eu, je dirais, une sorte de révérence amicale et fraternelle vis-à-vis des psychanalystes et les accueillait dans son service comme le faisait Georges Domaison. Mais en même temps, la psychopathologie lui semblait prétendre à une position hégémonique, globalisante, qui voudrait rendre compte du tout du sujet. Et de ce point de vue, lui semblait critiquable. Et il préfère, lui, une position plus, je dirais, réservée, qui est la position du psychiatre qui se caractérise par son savoir clinique et son savoir-faire et qu'on ne construit le signe en psychiatrie qu'en fonction de cette position réservée et de ce savoir-faire et d'un savoir-faire qui s'acquiert à la fois par la pratique et par la théorie. Et il prend et il embraye en quelque sorte sur une espèce de, je dirais, de conception, de doctrine qui est celle de Bourdieu, quand Bourdieu étudie le savoir et le savoir-faire et l'opposition entre théorie et pratique et la théorie de la pratique, tout en démontrant qu'on peut très bien professer une certaine théorie et puis avoir, en fait, dans la pratique, une théorie de la pratique qui n'est pas tout à fait congruente avec la théorie qu'on se donne. Enfin, voilà, il y a toute une dialectique, je dirais, de la théorie et de la pratique que l'antérilora emprunte à Bourdieu et dans une espèce de position où il faudrait, enfin, il faudrait, je dis il faudrait parce que je pense qu'on pourrait discuter de ce point de vue de l'antérilora, il faudrait s'en tenir au pur signe ou à la dimension sémiotique. Donc, on va continuer. Donc, par exemple, autre étude d'un point de vue, on passe d'une phénoménologie de la subjectivité du sujet au départ à quelque sorte la dénonciation d'un certain nombre d'illusions dans la clinique psychiatrique. Notamment le fait que la connaissance de soi intime ne peut procéder que par esquisse. Ça, c'était un point de vue qui était le point de vue de Husserl. Et on n'a pas, donc il y a une espèce d'impossibilité d'étudier en quelque sorte soi-même son souvenir et une difficulté de la saisie autobiographique. C'est-à-dire la saisie de soi-même dans une histoire. Et il n'y a pas non plus de linéarité de s'apparaître à soi-même, en quelque sorte, dans l'autobiographie. Et là, l'antérilora s'inspire beaucoup de la philosophie de Sartre. Et notamment de ce qui a pu être développé par Sartre dans son travail sur l'ego, sur la dialectique. L'antérilora dénonce beaucoup aussi la valeur de fiction grammaticale du moi. Et espèces d'illusions d'évidence également qui peuvent être liées à la notion du cogito. Alors là, on voit que l'antérilora essaie par le biais de la phénoménologie, tout en s'interdisant quelque peu, je dirais, une manière plus psychanalytique d'aborder ces questions. Au fond, il essaie de dénoncer un certain nombre d'illusions de la clinique en passant par la phénoménologie. Alors, Essai sur les paradigmes de la psychiatrie moderne, il propose, je dirais, en 1998, une nouvelle façon de penser l'histoire de la psychiatrie. J'en parle un peu parce que c'est au fond assez, c'est devenu presque en quelque sorte un lieu commun de nos jours de parler des paradigmes. Par exemple, la France n'arrive plus à vendre de sous-marins à l'Australie. C'est parce que le paradigme a changé de la géopolitique de la zone d'influence chinoise dans cette zone du monde. Et qu'on ne va pas penser le monde de la même façon. On ne va pas penser, en quelque sorte, c'est plus la bipolarité de la guerre froide, mais c'est un monde maintenant multipolaire. Donc, on change de paradigme. On change de paradigme dans toutes sortes de domaines. Voilà. Donc, cette notion de paradigme a été mise en avant par Kuhn, Thomas Kuhn, qui essayait d'infléchir la position de Karl Popper. Vous savez qu'il y a eu toute une série d'essayer de définir ce que c'est que la science. Un épistémologue assez célèbre qui était Karl Popper a proposé de dire qu'il fallait mener des études, mais des études qui cherchent à démontrer, qui doivent être falsifiables. Alors, falsifiables, ça veut dire réfutables. Ça veut dire que si vous faites une expérience et que vous démontrez, que vous réfutez une hypothèse, au fond, vous la falsifiez, vous avez au moins gagné ça que vous avez et que vous procédez un peu de cette farce. Ce sont là hypothético-déductibles avec falsifiabilité. Mais il faut que les conditions de votre expérience, et bon, voilà, toute la structuration, toutes les études scientifiques sont faites un peu de cette façon-là, mais pour que ça soit valable, il faut que ça soit réfutable. Or, deux grands domaines de la connaissance échappent à la possibilité d'une falsifiabilité, c'est la psychanalyse et le marxisme. Voilà, pour des raisons différentes, pour le marxisme, je ne sais pas très bien, mais pour ce qu'il en est de la psychanalyse, c'est que si vous posez l'hypothèse de l'inconscient, vous n'avez jamais aucun moyen de réfuter ou de fait d'inventuer une expérience qui puisse vous falsifier l'hypothèse de l'inconscient. Du coup, vu que ce n'est pas falsifiable, ce n'est pas que ça n'existe pas, Popper dit que ça existe peut-être, mais en tout cas, on ne peut pas le garantir scientifiquement. Un peu comme cette histoire de signifiant-signifié dont je vous parlais tout à l'heure à propos du langage intérieur, dont on ne sait pas si c'est la pensée qui précède ou si c'est le langage. Voilà, donc toute l'épistémologie contemporaine s'inspirait de Karl Popper jusqu'à ce qu'au fond, quelqu'un comme Thomas Kuhn dise « Non, bon, ce n'est peut-être pas aussi strict que ça. » Il y a des périodes où les scientifiques travaillent en fonction d'un certain type de paradigme, tous les travaux se font dans ce paradigme-là. Le paradigme, il est loin d'être démontré, mais c'est simplement une façon de penser qui infiltre toute la recherche, qui définit le programme de recherche, qui fait les carrières des scientifiques qui se tâchent, jusqu'à ce qu'arrive une crise ou qu'un auteur propose une expérience, ou comme la relativité Einsteinienne ou l'oxygène avec l'avoisier, et qu'à ce moment-là, au bout d'un certain temps, vous changez de paradigme. Alors, c'est en gros, le terme est un peu polysémique de paradigme chez Kuhn, c'est soit une matrice disciplinaire propre à une communauté scientifique, le paradigme est propre à une époque donnée, en dehors des périodes, soit c'est des lois, des généralisations symboliques, ou soit c'est des modèles qui comptent beaucoup. Alors, par exemple, le modèle de la manie, aliénation mentale pour Pinel, c'est une espèce d'exemple, le mot paradigme en grec antique, ça voulait dire un peu exemple, c'était un exemple, au fond, qui va inspirer tout le reste de la clinique. Donc, l'antérie, l'aura, prend à Kuhn la notion de paradigme et essaye de faire une périodisation de l'histoire de la psychiatrie en disant, il y a d'abord eu la doctrine de l'aliénation mentale avec Pinel et l'aliénation mentale qui était une entité unique et il n'y avait pas des maladies individualisées. Et au fond, l'aliénation mentale, c'était toute la pathologie mentale qui se distinguait de la folie, c'est-à-dire la manière du sens commun ou de, je dirais, populaire ou sociale de concevoir la folie. Donc, l'aliénation mentale, sa principale caractéristique, c'est se séparer, délimiter de la folie au sens classique ou antérieur du terme. Mais l'aliénation mentale, c'est une entité unique qui se décline en différentes espèces, par exemple la démence, par exemple la débilité, par exemple la manie ou la mélancolie, avec des distinctions sur que vous avez un délire général dans la manie. La manie, ce n'était pas la notre manie d'aujourd'hui, c'était la manie, c'était l'ensemble, je dirais, de ce qu'on pourrait qualifier de délire qui pouvait être général ou partiel, comme la mélancolie qui était considérée comme un délire triste et partiel. Voilà, donc, pendant toute une époque, on raisonne en termes d'aliénation mentale, tous les travaux, voilà, alors c'est aussi une sorte d'hypothèse non démontrée, mais au fond qui fonctionne comme ce qui régit le reste de la science. Et à partir d'un certain moment, et à partir notamment des travaux d'un type qui s'appelait Bale, qui étudie la paralysie générale, la paralysie générale, c'était des troubles, essentiellement moteurs, mais qui s'accompagnaient d'un délire souvent mégalomaniaque, et puis d'un certain nombre de stigmas physiques qui ont été découverts par la suite, comme certaines anomalies pupillaires, qui correspondaient en fait à la syphilis tertiaire. Sauf qu'à l'époque, c'est une aliénation mentale, c'est étudié à Esquirol, notamment, par un type qui s'appelle Bale, qui n'était pas directement un élève d'Eschirol, mais de Royer-Collar, qui était l'autre chef de service de l'époque, avec un antagonisme extrêmement important entre Royer-Collar et Esquirol, d'ailleurs. Bon, et Bale propose un modèle et découvre des lésions de pachy encéphalite chez les gens atteints d'un délire mégalomaniaque. Et à ce moment-là, on commence à... Alors, à l'époque, on considérait qu'il y avait des lésions anatomopathologiques dans le cerveau, chez les... Et voilà, et donc, Bale, à ce moment-là, on commence à penser qu'on peut découper toute la pathologie mentale, non pas en une aliénation unique, mais en maladies différentes. Et quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Fallray, à partir de 1954, décrit, par exemple, décrit la folie circulaire, c'est-à-dire notre moderne psychose maniaco-dépressive ou aspect de la bipolarité, comme vous voudrez. Enfin, c'est qu'on n'est pas dans le même paradigme, justement, mais voilà, et décrit, et l'entérilora nous montre comment Archer de Fallray, c'est le paradigme des maladies mentales qui va imposer sa manière, avec des conséquences où le rapport à la folie n'est plus le même, le rapport de la psychiatrie à la neurologie n'est plus le même, donc du coup, ça a un certain nombre de conséquences dans la manière, en quelque sorte, de penser... de penser les choses. Et le paradigme des maladies mentales fonctionne à peu près, selon l'entérilora, jusqu'à Henriet, où se met à fonctionner plutôt un autre modèle, qui est les structures psychopathologiques. Alors, par exemple, l'organodynamisme de Henriet, dont tu parlais tout à l'heure, est un modèle inspiré de la neurologie anglaise, de Jackson, qui a une espèce de conception du cerveau, qui est une conception étagée, selon laquelle les zones les plus élevées dans le cerveau sont les plus récentes dans l'évolution et inhibe, en quelque sorte, les zones sous-jacentes. Voilà, donc toute la neurologie de Jackson est construite comme ça, et Henriet fait une psychiatrie qui repose sur les mêmes principes. Donc, vous avez des destructurations progressives de niveau, notamment de conscience, ou de niveau, et au fond, Henriet propose une vision un peu structurelle qui s'accompagne même d'une cosmogonie, dirait l'entérilora, de toute une conception du monde entre matérialisme et vitalisme. Enfin, bon, c'est la conception d'Henriet sur laquelle Henriet fonde, au fond, une nouvelle manière à l'époque de concevoir la psychiatrie. Alors, il y a Henriet, et puis, il y a les autres modèles qui sont également ceux de Jeanne Minkowski, qui sont, au fond, le point de vue plus phénoménologique, notamment dans un ouvrage de Minkowski qui s'appelle « Le temps vécu », auquel l'entérilora se réfère peut-être un petit peu plus qu'il ne se réfère à Henriet. Voilà, donc l'entérilora nous propose ces trois différents paradigmes, aliénation mentale, maladie mentale. Voilà, il dit le quatrième paradigme, on est peut-être dedans. Ça pourrait être le syndrome, mais en fin de compte, le syndrome, ça ne le renvoie qu'à soi-même, donc ce n'est pas une hypothèse très satisfaisante. Donc, il laisse un petit peu la question en suspens de ce que pourrait être le quatrième paradigme. Voilà, donc, je vais bientôt conclure. Voilà, pour l'entérilora, l'histoire, c'est un ensemble discontinu formé de domaines d'histoire. Il y a des effets de sens, et il étudie ça toujours dans une perspective diachronique, et il étudie la schizophrénie, la paranoïa, et il étudie la discordance. Il a participé à décrire la douleur morale. Il décrit la manière dont les perversions, dont la médecine s'est appropriée, la question des perversions, quelque chose qui, de nos jours, on revient, je ne sais pas si vous avez entendu comment on sort maintenant, qu'au fond, ça serait tout à fait stigmatisant de considérer les perversions comme une maladie mentale, ou peut-être même une structure psychopathologique, je ne sais pas. Donc, il y a des effets de sens. Il décrit la chronicité, il décrit les processus, il décrit les savoirs en psychiatrie, il insiste beaucoup sur la sémiologie. Et juste, peut-être pour conclure, c'est qu'au fond, sa voie moyenne, c'est aussi vraiment cette position, en quelque sorte, contre toute hégémonie. Non qu'il soit contre les psychopathologies, mais qu'au fond, l'antéril aura une seule visée, c'est toujours lutter contre, je dirais, cette prétention globalisante de certaines doctrines ou d'autres. Et d'ailleurs, lui-même ne fait pas vraiment directement une doctrine, ne construit pas une doctrine. Et son point de vue, je dirais, concernant l'épistémologie, c'est de défendre, au fond, des épistémologies régionales. C'est-à-dire, il dit, on ne peut pas faire une épistémologie de la psychiatrie qui soit totalement globalisante. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de psychopathologie et qu'on ne peut pas faire de la psychiatrie soit à un moment donné en prenant des références neurobiologiques ou cérébrales ou neuropsychologiques ou psychanalytiques, mais qu'au fond, il n'y a pas une doctrine qui doit viser avoir une hégémonie sur les autres. Voilà. Il a toujours gardé. Et peut-être pour conclure, la position de Nanthéry-Laura, c'est plutôt, je dirais, la référence à Claude Lévi-Strauss et une espèce de regard éloigné ou de réserve respectueuse vis-à-vis de la psychanalyse qui était plus, je dirais, une espèce d'ouverture tout de même, mais en gardant cette position toujours un peu vaguement ironique même, d'ailleurs, ironie à quoi beaucoup se sont trompés parce que beaucoup sortaient de son bureau en pensant que Nanthéry-Laura adhérait totalement à la conception formidable qu'il venait de lui exposer. Enfin, bon, il avait un peu ce côté comme ça, très gentil, très affable, mais au fond, il y a toujours... Alors, il y a quelque chose de l'importance de la profondeur et l'importance de son style et de l'importance aussi de ne pas négliger ce qu'il appelait les savoirs de luxe. Il dit, on critique toujours les savoirs de luxe, c'est jamais inutile en psychiatrie de pouvoir faire de la psychiatrie en élucidant les fondements de ce qu'on fait. Et puis, enfin, pour conclure, donc, sa référence à Claude Lévi-Strauss, quand il voulait une préface de Lévi-Strauss pour l'essai sur les paradigmes, et c'est un peu dommage que ça n'ait pas pu être possible que Lévi-Strauss préface, en quelque sorte, l'essai des paradigmes. Voilà, mais c'était un peu, au fond, la référence à cette anthropologie de Claude Lévi-Strauss. Et la manière dont Lévi-Strauss... Voilà, donc, bon, c'était quelqu'un dont je ne peux que louer la gentillesse et l'attention qu'il mettait également dans son service à l'accueil de tout le monde. Il accueillait absolument tout le monde à son arrivée dans le service. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Ce n'est pas tous les chefs de service à l'époque qui le faisaient de la manière dont ils le faisaient. Voilà, bon, je ne sais pas si... Voilà, si c'est à peu près clair. J'ai fait que reprendre que quelques éléments. Enfin, voilà, parce que c'est une œuvre faisonnante. Voilà, donc, on va s'arrêter là-dessus pour maintenant. Merci beaucoup, Rémi. Je crois que tu as relevé un défi là en nous parlant comme ça en quelques minutes d'un parcours aussi important, aussi dense que celui de l'antériorat. Et je crois que tu as presque... tu l'as un peu incarné aussi parce que je crois qu'il parlait un peu comme toi, d'une façon très érudite, d'une façon très pointue, très rigoureuse. Plus érudite que moi. moi, je me souviens des rares conférences auxquelles j'ai assisté où il parlait comme ça devant l'auditoire et avec une petite feuille où il était juste marqué le titre de la conférence. Voilà, c'était tout ça. C'était le support de son discours, mais il était capable de parler comme ça avec une très grande érudition. Alors, effectivement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est combien tu as souligné un petit peu sa position et en parlant comme ça de position réservée ou de voie moyenne. Je trouve que ça, c'est vraiment assez intéressant. Tu as bien dit, finalement, il n'a pas construit une doctrine. C'est quelqu'un qui a accompagné, on a l'impression, l'histoire des idées, qui n'a pas choisi la psychanalyse et du coup, qu'il s'est appuyé sur la phénoménologie, sur Russerl, sur Sartre, qui s'est appuyé sur la linguistique, qui étaient des sciences dominantes dans l'après-guerre et puis ensuite sur l'histoire des sciences et voire même sur le jeune Bourdieu, quand même, puisque c'était dans les années 80, Bourdieu n'était pas la figure antélectuelle qui était aujourd'hui. Mais, après ça, ou Lévi-Strauss, il s'est beaucoup appuyé sur des penseurs de l'époque pour penser la psychiatrie, pour importer des concepts d'autres disciplines et pour penser la psychiatrie grâce à ses concepts. C'est vrai que c'est un travail quand même très intéressant qu'il a fait, lui. Et j'ai l'impression aussi que lui, il vient finalement après Henriet qui régnait un peu sur une psychiatrie qui lui donnait une certaine unité et que la psychiatrie et que la psychiatrie, peut-être encore plus aujourd'hui qu'avant, mais il a toujours été comme ça, multipolaire, hétérogène, très diverse. Corrier a eu l'opportunité de faire une unification de la psychiatrie derrière ses travaux, l'organodynamisme, ses colloques mondiaux, etc. mais que l'entérêt leur est venu après et que finalement, on ne pouvait plus unifier la psychiatrie à travers une seule doctrine. Et peut-être que lui, est-ce qu'il n'a pas eu l'ambition d'unifier la psychiatrie à travers finalement l'histoire de la discipline ou ce regard épistémologique qui se confondait pour lui avec le regard phénoménologique ? La philosophie et qui vient d'une philosophie qui effectivement étudie l'histoire et d'une histoire où on ne peut pas faire de la philosophie sans faire l'histoire de l'existant historique du sujet, dans sa singularité. Il n'y a pas une philosophie qui coiffe l'histoire, mais on parle de l'histoire pour faire de la philosophie. Il y a quelque chose un peu comme ça et au fond de réfutation de tout ce qui serait une espèce d'opposition globalisante, au fond, qui je crois qu'effectivement Henriet, au fond, il décrit, Montéry-Laura décrit par exemple à certains endroits la manière dont Henriet décrit la conscience en quelque sorte, mais au fond, il y a toujours chez Montéry-Laura cette contestation des positions hégémoniques, des positions globalisantes. C'est où il défendrait plutôt, je dirais, cette espèce de trou dans le savoir ou que Lacan appelle à barrer, par exemple, ou quelque chose comme ça, de s'interdire au fond de cette espèce de totalitarisme doctrinal, éventuellement. Non pas qu'il n'ait pas construit quelque chose qui puisse s'enseigner, l'entéry-Laura, il y a quand même une doctrine, mais effectivement, il n'y a pas une position à vouloir tout englober comme peut-être l'organodynamisme d'Henriet, qui est par ailleurs, il y a beaucoup fait avancer et la clinique et la théorie et quelque chose comme ça, mais qui essaye de, Henriet, on voit bien quand on dit son traité des hallucinations, par exemple, à quel point c'est une vision très globalisante d'une espèce de tout de l'hallucinatoire. Donc, l'entéry-Laura affecte, en tout cas, d'avoir une position plus modeste de manière permanente et jamais en surplomb en quelque sorte. Et ma question, du coup, c'était fort de ce savoir comme ça, historique, cette diversité, finalement, qui était pacifiée par cette érudition. Qu'est-ce que ça donnait face à un patient ? C'est-à-dire, quelle était sa clinique ? Parce que là, face à un patient, il faut trancher, il faut agir, il faut choisir. On ne peut plus se tenir devant soi les différentes possibilités de comprendre ce qui se passe. Il faut à un moment donné proposer une voie ou décider quelque chose. Lui, comment il se positionnait par rapport à ça ? Alors, il avait gardé, je dis gardé parce que je l'ai connu quand même, il était quand même un petit peu en fin de carrière. Il gardait comme tout chef de service ses paranoïaques. Alors, il y avait les paranoïaques de l'Empire-Laura. Et alors, ce qui était assez frappant, c'est qu'il écrivait des lettres pour ses paranoïaques et ça fonctionnait quand même pas mal. L'espèce de position aux défensives, je ne dis pas qu'il se faisait un peu l'écrivain public du paranoïaque, mais il y avait une espèce de position comme ça. Il écrivait pour les paranoïaques. Oui, tel paranoïaque, telle position de préjudice, il fallait écrire à un tel, etc. C'est un trait qui me reste un petit peu de ce que je pourrais dire d'une originalité de la position. Maintenant, c'est un peu le destin des chefs de service d'avoir des paranoïaques dans leur... On ne peut pas s'appeler, si je puis dire. Mais enfin, il y avait un peu quelque chose comme ça. Toujours recevoir avec beaucoup d'affinabilité, je n'ai pas... Rien que de voir l'enterri, tu sais, c'était comme Louis XIV guérissant les écrouelles. Ça fonctionnait d'une manière un peu comme ça. Le transfert institutionnel qui s'avait créé... C'est une fonction automaturgique, je dirais. Donc voilà, CAM, le service a beaucoup perdu en perdant cette possibilité. Voilà, donc maintenant, je ne peux pas décrire exactement plus avant sa clinique, mais qu'effectivement, il y avait une espèce de manière extrêmement accueillante de recevoir un autre. Il n'y a pas un usage psychopathologique du transfert de ceci, de cela. Alors peut-être qu'il l'avait, mais au fond, Xavier, vous pouvez poser une question. Merci beaucoup Rémi. Alors c'est vrai que quand on t'a proposé d'intervenir, je trouve que c'était en fin d'année dernière, on n'imaginait pas que tu allais prendre la place, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, Benjamin ne l'a pas dit, mais on t'a demandé une intervention à la place de quelqu'un d'autre qui était un peu en retard pour la produire et j'ai dit à Benjamin et Clément que je savais que ça ne te pose absolument aucun problème de faire. Mais ce n'est pas le cas probablement que ça paraît facile, mais tu as dit que c'est beaucoup vrai. En tout cas, comme cette érudition que tu as et que tu transmets bien pourrait nous étourdir, moi je vais pointer des choses que moi j'avais lues chez l'Empire et le Rhin, mais que tu as dit en fait. cette question justement de la rigueur, rigueur épistémologique, c'est-à-dire que finalement, Clément Pointe peut-être au niveau clinique, il n'y avait pas d'engagement évident, en tout cas, ça ne se traduisait pas dans ses écrits, mais pour être rigoureux, il faut aussi prendre de la hauteur et cette hauteur, elle est astigineuse chez l'antérie loire, tant il était érudit en point que je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'autres psychiatres aussi érudits, en tout cas, comme ça. S'intéresser à tous les champs autour du patient lui permet de trouver une position que moi, je trouve extrêmement moderne, c'est pour ça que c'est particulier le souvenir que j'avais de cette photo où il a son noeud papillon comme ça, il a ce physique très classique et puis ce qu'on dit de lui, c'est que c'était un spécialiste de la sémiologie, on pourrait même imaginer que ceux qui ne connaissent pas nous disent que c'était un psychiatre classique. Mais c'est très très moderne cette façon d'aller piocher tout autour de ce que le patient qu'ils ont fait survenir, enfin on veut dire dans une conception phénoménologique qu'on pourrait dire que le patient fait advenir des champs de connaissance, c'est-à-dire lui, il se positionne comme ça, c'est parce que cette rencontre se situe dans cette géographie-là, il parle de épistémologie régionale, dans ce lieu-là et donc avec une assistante sociale qui est avec une famille, cette rencontre-là va faire advenir des champs de connaissance. Cette position d'épistémologie régionale elle est extrêmement moderne et d'une complexité absolue. C'est-à-dire que finalement, Clément le dit bien, on n'a pas besoin de ça pour s'occuper des patients, mais c'est pas ce que tu as dit. C'est tant mieux que tu sois là. J'ai déjà mis la mineure d'histoire de la sémiologie, Xavier, ne me ruine pas, mais comment ? En tout cas, la position politique qui serait de vue, on ne laisse pas de toute façon les patients tomber, il y a déjà des gens, il y a des gens, c'est bien gentil tout ça, mais les patients, il faut les entendre, il faut les écouter pour pouvoir les soigner et interpréter, donc il faut avoir le courage, en quelque sorte, d'aller jusqu'à l'interprétation, quand même, elle serait limitée, parce qu'elle ne peut pas être à la fois sociologique, philosophique, ou autre, mais donc dans ce courage d'interpréter, il va manquer beaucoup, mais dans une position épistémologique, que dire, quand on est aussi érudit, que dire d'autre que c'est d'une complexité supérieure à ce qui a été vu dans chacun des champs ? Donc moi, j'ai l'impression que cette position n'est pas la position d'un clinicien, quand je crois que c'est un clinicien pur, ou en tout cas, il y a une part d'empirisme et probablement d'arrangement avec les champs de connaissances suffisantes pour pouvoir travailler au quotidien. Et dans une position épistémologique, moi, je pense qu'on ne peut pas faire plus parfait que ces histoires d'épistémologie régional, en tout cas, ça apparaît complètement fiscité comme ce dont il faudrait s'inspirer. Alors, si je dois pouvoir te poser une question, qui, quand même, a suivi cette érudition et qui est devenue psychanalyste, qui n'a pas suivi justement ce champ de la voie moyenne, quand même. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une place encore aujourd'hui dans l'enseignement de la psychiatrie pour une pensée aussi complexe où, finalement, il n'y a jamais eu, toi, tu étais un de ses élèves, il n'y en a sûrement pas eu autant que ça qu'ils ont suivi d'aussi près. est-ce qu'on peut être élève aujourd'hui de quelqu'un qui a cette position-là ? Pourquoi il n'y a pas eu d'élève ? Est-ce que tu as une idée ? C'est une question compliquée que tu poses. Moi, j'ai tendance... Alors, je me méfie quand même un peu de la notion de complexité qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle mais qui, je trouve, souvent nous laisse que, bon, au fond, on reste un peu sur un questionnement comme ça, voilà, on a un champ extrêmement complexe. L'entérilorat, il ne voulait pas être en surplomb et son idée, c'est que la théorie était directement celle d'un savoir-faire pratique, quand même, notamment celui de la sémiologie. Voilà. Alors, celui de la sémiologie, c'est-à-dire un accent mis beaucoup sur une grande connaissance de la sémiologie sur le signe dans cette pratique de la psychiatrie et après, ce que moi, je dirais, je situerais de ce que serait ma position et qui serait peut-être de mon point de vue quelque chose qui, du côté de la psychanalyse, permettrait d'ouvrir les choses un peu différemment. je dirais que l'entérilorat en est resté un peu à... Justement, c'est le vrai structuraliste de l'époque, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est le... Et, en quelque sorte, tout ce rapport signifiait l'application sur la sémiologie et où un abord de la psychiatrie qui pousse, je dirais, le signe médical dans son acceptation classique jusqu'au bout et où il pousse la logique de ça et l'épistémologie de ça. Alors, par rapport à ça, il est évident que la psychanalyse avec Lacan, justement, distingue un peu le signifiant et le signe. On peut dire que le signifiant, c'est normalement une variété de signes, mais on peut opposer une position indexicale de signe ou de signe comme quelque chose qui désigne autre chose, donc ce qui serait le signe du point de vue de la sémiologie médicale et psychiatrique et quelque chose où le signifiant ou le signe, quand le signe représente un sujet, il le dit très bien, Lacan, donc c'est une position où on s'intéresse à l'énonciation et à la position aussi du psychiatre d'un point de vue transférentiel dans l'affaire. Alors ça, c'est effectivement l'enterre-il aura, il le pointait la possibilité ou l'existence du transfert, mais il en restait, je dirais, il gardait une espèce de pudeur ou de réserve ou de position un peu bienveillante, mais il restait en quelque sorte proche de la psychanalyse mais sans y aller véritablement. je dirais que de même que, je dirais, pour reprendre un modèle ou une métaphore lacanienne de la bande de Meubus, c'est là où la bande est comme ça, double, effectivement, on a le signifiant, puis là où elle s'infléchit et se retourne, il y a le signe là où elle s'oppose, signifiant, signifié, puis à un moment donné, il y a une inflexion et c'est le signifiant. Donc, il y a des zones où il y a une discontinuité locale et une continuité globale. Donc, il y a un moment où on passe de la psychiatrie à la psychanalyse ou qu'on passe du signe au signifiant, comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner dans la pratique de temps en temps fonctionner, je dirais, avec une position d'une utilisation de la sémiotique psychiatrique et à d'autres moments on a une écoute psychanalytique. Comment passer de l'un à l'autre ? Au fond, c'est ça que l'anthéry-laura n'a pas défloré, si je puis dire. Il a juste s'est contenté juste de petites annotations sur l'illusion moïque. Voilà. Donc, il a étudié effectivement la subjectivité mais d'un point de vue d'un regard éloigné très anthropologique. Mais de cette même anthropologie dont il reproche à la psychanalyse d'être une anthropologie. En fait, je ne crois pas, je pense que effectivement, il n'est pas sorti d'un certain regard anthropologique. en quelque sorte, que moi, de mon point de vue, la psychanalyse n'est pas, ça serait tout à fait un autre débat sur l'épistémologie de la psychanalyse, en quoi la psychanalyse n'est pas une anthropologie comme l'affirmait Georges Lantier-laura. Et c'est là où je me démarque un peu de sa position. Il le savait très bien d'ailleurs, mais c'était aussi l'intérêt de travailler avec lui, c'est qu'on pouvait avoir des positions différentes de la sienne sans que ça constitue, je dirais, un problème. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Mais c'est un peu théorique, mais... C'est un degré supplémentaire de complexité, mais... C'est d'arriver à conjuguer une écoute psychanétique. Tu modélises cet écart entre psychiatrie et psychanalyse dans le rapport avec le signe en psychiatrie. Le signe est signifiant, je pense que... Mais c'est bon. C'est extrêmement conceptuel. Oui, peut-être. C'est un très... Sur ce que c'est l'écoute. Beaucoup moins. Oui. Entrevénons un peu... Merci d'abord, Rémi. C'était vraiment passionnant. Moi, je ne vais vous poser qu'une seule question, juste passer vite fait comme ça sur la... Sur une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est cette difficulté que connaît le psychiatre à entendre ce qu'on lui dit et à dire ce qu'il sait. Cette chose-là qui est si... Toujours, je le mot de faire un peu fort, mais inconfortable dans l'entretien. J'aime beaucoup la manière dont il résout, dont Georges Lantéry résout la question. C'est vrai que la question des quatre discours chez Lacan apporte un éclairage sur ce moment-là. Mais finalement, un éclairage qui dit que ce n'est pas possible, donc qui est assez insatisfaisant pour le psychiatre de secteur. Et c'est là que je viens à ma question. Je ne sais pas d'ailleurs si ça va prendre la bande de l'éducation. On va voir. J'ai cru comprendre qu'il avait un rapport pas si simple que ça avec le secteur et avec la naissance du secteur. Peut-être que tu pourras nous en dire un mot rapide, historique, je ne sais pas, il faudrait... Voilà. Ce n'est peut-être pas aussi évident qu'à posteriori, on aurait envie de le croire. Pourtant, il dit tu dis, mais le citant ou l'évoquant, tu parles de théorie de la pratique et de hiatus entre la théorie et la pratique, la doctrine et la pratique. Et c'est évidemment la grande difficulté du secteur. Alors, la grande difficulté, je ne sais pas, ou alors le lieu de définition de l'effort de secteur, qu'on pleine à défendre. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord avec ça pour dire que finalement, si on t'écoute et si on écoute Georges Antérinora, on peut tenter de comprendre l'effort de secteur comme un effort pour cet effort perpétuel, toujours micro-local, toujours adapté aux difficultés sociales, aux difficultés médicales, aux difficultés psychologiques du patient, comme ça, pour faire que ça tienne et pour créer du continu, pour faire que ça se poursuive. pour te répondre, je dirais qu'il y a effectivement tout cet aspect que je n'ai pas abordé aujourd'hui, qui serait justement cet aspect de fonctionnement d'un service de secteur. Je pense qu'il endossait tout à fait l'idée qui fonctionnait comme un service de secteur devait fonctionner avec un souci très attentif aux patients avec une structuration du service, un centre médico-psychologique qui fonctionnait, où on a créé un centre d'accueil, il y avait un hôpital, enfin, et une espèce de fonctionnement où il y avait une attention portée aux patients, effectivement, et je crois que ce serait le faire de mentir que de penser qu'il n'était pas pour, je dirais, cette façon de fonctionner et pour cette structuration en quelque sorte de la psychiatrie, d'une psychiatrie de proximité au plus près des patients et au fond, non, moi, je ne dirais pas qu'il avait une quelconque difficulté avec la psychiatrie de secteur. J'en profite pour saluer la tribune que tu as fait dans le monde hier où Benjamin a défendu au fond dans un article du Monde en quelque sorte cette attention qui doit être portée à la souffrance du patient, à la psychiatrie de secteur, au fait que la psychiatrie de secteur ne semblait pas vraiment représentée dans les assises de la santé mentale qui ont eu lieu récemment, où on oublie au fond la souffrance psychique des patients. Je crois que je ne travaille pas à ta pensée en le formulant un peu comme ça, quoi, effectivement. Je crois que, en tout cas, ça ne va pas du tout qu'on, à l'encontre, ça, de toute la manière dont l'enterri de rat au fond, proposait, même dans la manière dont il décrit la façon dont s'est constitué d'asile à l'époque de Pinel où on a développé des asiles parce qu'on voyait que les malades mentaux étaient maltraités dans les hôpitaux généraux, en quelque sorte, les hôtels-lieux, les choses comme ça, où les patients malades mentaux étaient quand même très maltraités, qu'on a créé les asiles un peu pour que, non pas pour isoler les gens, non pas pour les exclure, mais au fond, pour leur donner des soins attentifs et pas les reléguer dans des unités à l'hôpital général où ils auraient été justement mal traités. Alors je crois que ça c'était, bon, déjà d'Épinel, mais après, dans les années 70, la psychiatrie de secteur, l'enterri de la rat était, alors j'ai assez peu parlé de la référence à Domaison, mais enfin c'était quand même un élève de Domaison et il était comme un certain nombre de psychiatres de cette génération, des élèves de Domaison et le destin des élèves de Domaison, c'était quand même cette attention au secteur, c'était, y compris l'histoire, la référence à Toscaïès, la référence à l'antipsychiatrie anglaise, voilà, donc cette attention comme ça à vivre avec les patients, Oury a pu venir, ou Jean Gira a pu venir parler dans le service de son expérience, enfin bon, voilà, c'était quand même une attention à des personnes qui étaient aussi de ce champ de la défense, oui, je n'ai peut-être pas assez assisté sur les aspects institutionnels, effectivement, mais au fond, oui, mais je crois que Benjamin disait aussi comment parler de ça, comment parler de la théorie de la pratique, qui va très vite, c'est les cas cliniques, la théorie de la pratique, transmettre notre pratique, c'est parler des cas cliniques, comment on fonctionne, c'est concrètement, c'est au 1 par 1, on ne peut pas faire, on peut parler des généralités, mais je crois qu'on le défend aussi, on valorise la conduite d'un soin, d'un cheminement avec un patient, sur le secteur, il y a une pratique des psychiatres et des infirmiers de secteur qui est un savoir-faire, et l'enterrier assiste beaucoup sur les savoir-faire aussi, voilà, mais effectivement, écrire une cure de sismothérapie, ce n'est pas la même chose que d'écrire l'accompagnement par une équipe de secteur d'un patient psychotique sur 20 ans, je crois que c'est là aussi que se saisit quand même l'originalité de la pratique de secteur, il ne faisait quasiment le domaine de sismothérapie, c'est arrivé exceptionnellement, c'est intéressant d'entendre Rémi en parler avec l'affection, parce que moi je me souviens du texte qu'il avait écrit sur la révolution psychiatrique, qui clairement ciblait le secteur, ce qui est compliqué, c'est que probablement il était à tellement de place à la fois, il était à telle de l'évolution psychiatrique dans la révolution, sur un colloque, c'était sur la révolution, dans la révolution, c'était sur, il faisait l'introduction, en gros il critiquait ceux qui se prétendaient révolutionnaires, c'était. Ah, ça ne veut pas dire qu'il est contre, ça veut dire qu'il critique que ça se veut révolutionnaire, quand ça ne l'est pas. Il revient un peu à la question de l'engagement, de la distance aussi, par rapport à l'analyse, cette question probablement de l'enseignement, c'est-à-dire que celui qui est en position d'enseignant n'est plus en position de clinicien, donc à ce moment-là, probablement, quand il est enseignant et qu'il se veut rigoureux, il voit, c'était dans les années 80, probablement, tout le monde devait, parce que c'était le moment où ils ont généralisé le secteur, donc il devait brandir le drapeau, ça vient, c'est moi qui l'ai créé, il devait y avoir des glorifications locales qui l'agaçaient, et en tant qu'enseignant, en tout cas, il voulait remettre un peu les gens à leur place, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir cette histoire à portée d'hommes, parce que les livres, c'est assez monumental comme œuvre, c'est une œuvre monumentale, impressionnant. C'est vrai, c'est pas mal de choses. Du coup, cette question du simple pratiquat qui est déjà importante, ramène aussi la compréhension et de l'intérêt. C'est pas très vulgarisable dans le territoire, mais ça, quand on le lit, c'est moins ramassé que ce que j'ai fait aujourd'hui, donc c'est plus... Il explique. Il fait beaucoup d'humour, non ? Je crois qu'il est toujours assez malicieux, notamment quand il rentre dans un article, il raconte toujours des choses un petit peu, enfin au départ, c'est toujours un petit peu malicieux. Il fait toujours des petits clins d'œil à ses lecteurs, c'est toujours très érudit, très rigoureux, mais en même temps, il s'est distancé. Évanement ironique aussi. C'est l'ironie au sens où ça questionne. Après, effectivement, mais je ne voudrais pas en avoir donné une vision trop théorique, justement. C'était pas quelqu'un qui... Alors, c'était certes un théoricien, mais il n'était pas à côté de se soucier de son service et de la manière dont concrètement on faisait avec les patients. et voilà, enfin bon, une espèce de... C'est pas bon, pour l'avoir dit tout à l'heure, la somme de l'homme, c'est plutôt ce que vous disiez, quelqu'un qui avait ce souci de l'eau, d'un compact qui était pourtant comme moi j'étais dans la salle, mais un compact assez facile. c'est vrai, certes, avec ce côté éronique, peut-être, moi je ne dis pas ironique, quelque chose de futé, Oui, malicieux, c'est un bon tel, mais qui était à la portée quand même toujours d'un interlocuteur, moi, ça qui m'avait frappé avec cette élégance... moi aussi. On a fait un fond de santé intelligente quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et je trouve que c'est une grande qualité. C'est vrai. Il y a quelque chose qui est vrai, c'est que dans tout ce compagnonnage avec la pensée et les mouvements intellectuels de l'époque, il y a quelqu'un quand même qu'il n'a jamais cité, je crois, c'est Michel Foucault. Un succil de cite à plusieurs reprises. Il le cite, mais il n'y a jamais en discussion avec lui d'une façon véritablement... Par exemple, toute une notion du pouvoir psychiatrique, ça, il n'en a jamais parlé. Justement, ce qui était par exemple Phil Pommel qui a créé le secteur ici, lui, il reprend justement Foucault dès les années 70, il reprend à son compte, il est imprégné au sens de cette critique. Il fonde le secteur en réaction à l'asile en s'appuyant sur Foucault. Il y a l'impression que l'enjeu antérieur à lui n'a jamais vraiment débattu avec l'histoire de la folie, par exemple. Alors, il n'a pas débattu directement avec l'histoire de la folie. Alors, il reprochait un petit peu à Michel Foucault. il trouvait qu'il y avait une espèce d'inexactitude dans certaines références historiques de Michel Foucault. Enfin, de mémoire, de ce qu'il a pu dire. Peut-être que je le dis de manière un peu lapidaire. mais par contre, il citait, ça lui arrivait de citer dans ses articles les mots et les choses, l'histoire de la folie peut-être un petit peu moins, je ne sais pas très bien pourquoi, mais le souci de ce soir, le stoïcisme, enfin, il connaissait Foucault, mais effectivement, il était, ah voilà, il était contre, mais ce numéro-là, c'est plutôt Althusser, mais cette espèce de coupure épistémologique que prenait un certain nombre d'intellectuels dits structuralistes. Effectivement, quand tu dis que ce n'est pas une révolution, c'était un peu il était contre cette idée que l'histoire procédait par des coupures épistémologiques. L'essai sur les paradigmes, ce n'est pas des coupures. Alors effectivement, on pourrait discuter du rapport entre le passage d'un paradigme à l'autre et cette notion de coupure épistémologique que développe, par exemple, Michel Foucault dans les mots et les choses, où tu as une succession d'épistémés. Au Moyen Âge, la représentation, ce n'est pas la même chose qu'après, au moment des Lumières ou c'est des épistémés. le rapport entre épistémé et paradigme, il faudrait discuter. Mais au fond, il y avait une espèce de... Voilà, son rapport à Foucault n'est effectivement pas clarifié, mais bon, il y a toute une époque à l'évolution psychiatrique où on avait un peu tendance à contester les travaux de Foucault et à trouver qu'il y allait un peu fort sur cette question du grand renfermement puisque Foucault, l'idée de Foucault, c'est quoi au fond ? C'est l'idée qu'on s'est mis à renfermer les fous. Ça, cette idée-là qui était... Et l'entéril aura n'était pas seul à l'évolution psychiatrique. J'ai entendu, je crois, Garabé aussi être un peu opposé à cette idée-là. Oppose-t-elle peut-être ? Peut-être qu'il connaît mieux, il faudrait lui demander un peu ce qu'il en pense, mais au fond, c'était peut-être au contraire bénéfique pour les malades mentaux. Ce n'était pas uniquement une position d'exclusion sociale sur le mode cartésien, en quelque sorte, puisqu'il fait un parallèle entre l'exclusion de la folie chez Descartes et dans la psychiatrie. Mais par contre, il le cite pour d'autres choses. Je sais que c'est qui Garabé possède la même chose, c'est que quand ils ont lu l'histoire de la folie, quand même, ça les a mis à l'histoire. C'est-à-dire, ça a été un formidable élan, quand même, pour s'interroger à l'histoire de leur discipline, etc. Peut-être que l'entéril aura, même si c'était de la même génération que Garabé, était déjà dans cette perspective-là du fait de ses études de phénoménologie, que pour lui, la question de l'histoire était déjà inscrite depuis longtemps. Ce n'était pas Foucault qui l'a réveillé à ça. Je ne sais pas. Ils sont contemporains, l'entéril et Foucault, je pense, à quelque chose près. Mais il y en a chez toi. Oui, l'entéril en tremble. À peu près. Mais il y a un passage dans les paradigmes qui m'a vraiment marqué, c'est que pour cet intellectuel, c'est que l'entéril aura, c'est que l'entéril aura, c'est que l'entéril, avait une importance supérieure toujours aux idées. À un moment, il arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment qui pourrait nous faire penser à une période en train de se mettre en forme. On a mis au cahier, c'est le cahier ou le cahier. Et à ce moment-là, il repère les pratiques et on voit qu'il est complètement... Il est hyper intéressé par le fait qu'un changement de pratique va induire des nouvelles théories. Et il est très, très méprisant à l'égard des athéoriques, à l'égard de ceux qui prônent l'efficacité. Il est méprisant, mais condescendant plus que méprisant. C'est juste que c'est un peu idiot. C'est vrai que ce n'est pas un politique. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre une position politique. Ah oui, pas au sens... Il a une manière de démontrer quand même que s'il y a des choses plus intéressantes pour les patients qui sont faits et pour leur famille d'ailleurs. Ça paraît quasiment comme ça. C'est probablement aux théoriciens de comprendre comment ça produit un soin plus que d'imaginer que c'est leur œuvre. C'est aussi cette espèce de respect pour la pratique en devenir. Le pragmatisme. C'est un pragmatisme. Justement, c'est intéressant parce que quand on dit pragmatisme, on ne dit pas... Je ne sais pas ça. Mais contre une pratique qui serait une pratique... Ce ne sont pas vraies parce qu'on les fait. Mais la pratique doit s'accompagner d'essayer d'élucider les fondements de la pratique. savoir où on parle. Voilà. C'est ça. C'est dire de quelle place on parle. Oui, oui. Oui, oui. De quelle référence on a. Oui, oui. Est-ce que tu as une idée sur le quatrième padding ? C'est la question, quoi. Ben, il faut... C'est lancé le cinquième. Alors, je ne sais pas la question. Non, moi, je ne sais pas. Oui, j'avais une vague idée, mais c'est un petit peu difficile. Est-ce qu'on raisonne toujours en... Bon, moi, je trouve qu'il y a une grande importance... L'idée me vient un peu de la sociologie avec l'importance de l'idée du risque, par exemple. Souvent, on dit, par exemple... Mais ce serait une piste. Ce n'est pas du tout... Voilà, on dit qu'il y a un risque suicidaire. Il y a un risque ceci. Où on va soigner des... Il y a des dimensions aussi de la clinique. On va faire une clinique dimensionnelle, pas catégorielle. Ces dimensions, elles sont souvent des dimensions de probabilistes parce qu'on fait les études statistiques. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du côté de structuration en termes de probabilité, de propension ? Il y a un point de peur qui s'appelle les propensions. Est-ce que ce n'est pas du côté des propensions ? On parle de spectre de la bipolarité, de spectre de l'autisme, du spectre du risque de développer telle pathologie si on a telle ou telle. Voilà, je me demande s'il n'y a pas quelque chose, une idée à creuser du côté de la propension, du risque, des tendances, mais en termes statistiques, probabilistes, etc. Qui se rapproche un peu de la numérisation de la métier. Exactement, ça va tout à fait avec. Ça va avec les études statistiques, avec le fait que le DSM est un manuel statistique. Enfin, voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas une idée comme ça. Bon, mais c'est une idée comme ça. Après, est-ce qu'il faut vraiment raisonner en termes de paradigme comme ça ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est vrai qu'on parle beaucoup de... Mais ça devient un peu une tarte à la crème, le paradigme. C'est sûr que la numérisation impacte la clinique de manière à numériser la clinique. Finalement, on est en train de transformer... On fait des algorithmes, des critères, et on définit des risques, des conduites à tenir qu'on va avoir pour telle pathologie qui appartient au spectre de la bipolarité. C'est vrai que ce n'est plus une structure psychopathologique. c'est toujours des syndromes, et les syndromes, c'était déjà à l'époque des maladies mentales. Est-ce qu'on ne va pas faire une clinique dimensionnelle avec une dimension en termes de probabilisme ? Je ne sais pas. C'est une idée un peu comme ça. Maintenant, le quatrième paradigme, on saura ce que c'était quand on en sera sorti en même temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça. On va voir ici, on a compris ce que c'était. C'était pas le verre. Il y a un verre, par exemple. on parle plus du quatrième paradigme comme celui de la santé mentale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la maladie mentale, elle a disparu. Il n'y a plus de symptômes au sens où ce qui permet le véritable élément central de l'action, c'est la souffrance. Cette souffrance psychique, elle est générale, elle est universelle. Il n'y a plus de séparation entre la maladie mentale, entre le normal et le pathologique. C'est sorti de ça. Tout le monde les considère. C'est le santé mentaliste, comme disait. C'est Ehrenberg, c'est Redschman qui disent ça. Oui, il y aurait quand même que les choses à penser à toute la sociologie du sujet. Effectivement, qu'est-ce qui évolue, par exemple, dans le domaine de la dépression ? Qu'est-ce que vous parliez d'Ehrenberg ? Est-ce que finalement, la différence entre, ce n'est plus les solidarités syndicales, c'est les mutuelles, comment le sujet est responsable individuellement, non plus face à une structure syndicale, de ce qu'il est, et quelles incidences ça a sur la dépression comme dimension ? Enfin, je ne sais pas. Je trahis peut-être la pensée d'Ehrenberg, peut-être que d'autres pourraient parler mieux que moi, mais au fond, il y a un peu une évolution comme ça. Les travaux de Robert Castel, je ne vais pas parler du tout des liens de l'Antérie Laura avec Robert Castel, qui est un sociologue, qui a beaucoup étudié la gestion des risques, tous ces travaux de cette école de sociologie qui étudie ça aussi. Je ne sais pas, il y a une pensée un peu de cet ordre-là, du côté de l'anthropologie sociale. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie de lire. Voilà, il faut le lire. Il est facile à lire. Non, c'est vrai. Merci beaucoup. – Merci. Applaudissements. Merci.